Salut Tracker, une vidéo un petit peu coup de gueule, un peu grave, tout est relatif. J'ai un gros souci, comme vous le savez, si vous me suivez sur les shorts ou sur Instagram, où j'en ai parlé, avec ma Katadyn B-Free. Pour vous la faire très courte, j'ai utilisé ma Katadyn B-Free, celle-ci, depuis trois ans à peu près. Elle a dû filtrer peut-être 300 litres d'eau, vraiment au maximum. Sachant que normalement, le filtre devrait pouvoir filtrer 1000 litres d'eau. Donc on est vraiment en dessous du niveau. Pourquoi je voulais en changer ? Parce que comme vous le voyez, elle a été crevée plusieurs fois. Alors heureusement, j'ai toujours du Shatterton sur moi pour réparer. Je l'ai laissée tomber, notamment sur le GR20, sur du granit, qui l'a un peu cisaillé, alors très faiblement, mais ça suffisait pour la crever. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, elle n'est vraiment pas, voilà, c'est pas très fiable. Non pas le produit, mais son état actuel. Donc il faudrait peut-être que j'en change. J'ai regardé pour changer que la poche et c'était quasiment le même prix pour tout changer. Et surtout, j'ai contacté le SAV parce que sur le site, je voulais voir si le filtre est encore fonctionnel. Et bizarrement, quand je soufflais, ça remplissait la poche. Et d'après eux, ça veut dire que le filtre n'est plus fonctionnel. Donc déjà, j'étais un petit peu étonné parce que, voilà, elle n'est pas très très vieille. Elle a trois ans. Elle a filtré seulement 300 litres d'eau et elle est déjà plus fonctionnelle. Donc bon, j'étais un petit peu, un peu au chafouin. Je les ai contactés. Ils m'ont répondu très rapidement. Déjà, il y a deux choses très étranges. La première chose, c'est qu'ils m'ont dit que si jamais, quand je pressais, si l'eau sortait difficilement, c'est que le filtre était mort. Moi, lorsque je le fais, le filtre n'est pas mort puisque l'eau sort facilement. Deuxième test, si on souffle et que ça remplit la poche d'air, ça veut dire que le filtre est mort. Et là, ça commence à pu être très logique chez eux parce que si le test 1 montre que le filtre n'est pas mort et que le test 2 montre que le filtre est mort, vous voyez, il y a déjà un petit souci. Bref, je me suis dit, il y a au moins un des deux tests qui montrent que le filtre n'est plus bon. Elle n'est plus sous garantie parce que la garantie, c'est que deux ans. Voilà, même si je m'en suis très peu servi. Donc, j'ai décidé d'en racheter une parce que j'aime beaucoup ce système. J'avais hésité un moment avec la Gourdoko, mais j'aime bien les systèmes de poche parce que lorsque je ne m'en sers pas, je peux la replier, la mettre dans mon sac, ça ne prend pas de place. Donc, j'aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de m'orienter sur la Katadyn B-Free Tactical. Tactical parce qu'en fait, la poche est un peu plus lourde, mais un peu plus résistante. Donc, je me suis dit, c'est super, j'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup Katadyn, ça va être génial. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je l'ai reçu, j'ai soufflé et la poche s'est remplie. Donc, d'un coup, je me suis dit, mince, il y a un souci. Après, je me suis dit, ce n'est pas grave, je viens de la recevoir, je souffle, le filtre est sec, ça ne marche pas. Et dans le doute, j'ai contacté le SAV. Et le SAV, à plusieurs reprises, parce que je comprends un peu lentement, mais surtout, je veux être sûr de bien comprendre, le SAV m'a bien précisé que, oui, oui, si elle se remplit, que le filtre soit sec ou humide, c'est que la poche, enfin, que le filtre est hors service. Alors là, vous comprenez que quand on a un produit qu'on utilise un tiers du temps, un tiers de son utilisation potentielle qui tombe en rade, déjà, c'est un peu énervant, mais bon, soit. Lorsqu'on achète un produit neuf et qu'on le reçoit et qu'il est mort, c'est aussi très irritant. Mais surtout, je me dis qu'on doit être un grand nombre à recevoir un produit neuf et à se dire, il est forcément bon. Il n'est pas usagé, il ne date pas de longtemps, il n'a pas filtré beaucoup d'eau, donc il est forcément bon. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dû recevoir un produit, partir la fleur au fusil en rando, en se disant, c'est bon, ça va filtrer. Je vous ai demandé votre avis, je vous ai demandé lors d'une story, lors d'une vidéo, est-ce que vous aussi, vous avez des difficultés à gonfler la poche ou est-ce que c'est très simple de la gonfler ? Et là, ça a été un carnage parce que, en fait, j'ai énormément d'abonnés qui ont réussi à gonfler leur Katadyn B-Free, que le filtre soit sec ou humide ou seulement lorsqu'il est sec. Bref, je suis super inquiet et je ne comprends pas cet état de fait. Le fait que le SAV me donne des infos qui sont contradictoires avec d'autres infos que j'ai pu trouver et que, surtout, on pourrait se dire que j'ai eu deux fois de la malchance. Mais surtout, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a quand même beaucoup d'abonnés qui ont ce souci. On pourrait se dire qu'il y a certaines personnes qui me l'ont dit, ils m'ont dit, mais non, Pierre, tu es tombé sur un stagiaire qui n'y connaît rien. Il a juste dit, si, si, le filtre qui soit sec ou humide, ça ne marche pas si ça se gonfle. Le problème, c'est que j'ai eu affaire à deux personnes du SAV, deux personnes différentes, qui m'ont dit à chaque fois que le filtre, qu'il soit sec ou humide, ne doit pas permettre de gonfler la poche. Donc, vous avez deux solutions. Soit les gens du SAV sont complètement incompétents et disent des bêtises. Soit j'ai une poche qui ne fonctionne pas et j'ai une poche neuve qui n'est pas fonctionnelle. Entre nous, on ne parle pas juste d'un produit à 50 euros qui ne fonctionne pas et c'est triste. On parle d'un produit que vous utilisez pour boire de l'eau qui n'est pas forcément potable. Vous avez en toute confiance, vous avez toute confiance dans la société, dans le produit et vous allez boire pendant des efforts, pendant que votre organisme est faible parce que vous allez marcher en plein cagnard, vous allez mal dormir et ainsi de suite. Et donc, ça peut être très, très grave. Je ne suis pas le seul à avoir le souci, ce souci. J'en ai reparlé au SAV et à partir du moment où j'ai dit que j'allais faire une vidéo et que j'étais étonné parce que plein d'abonnés avaient ce souci, silence radio. Et ça, je ne comprends pas. Donc, silence radio, je les ai contactés mi-août lorsque j'ai fait la vidéo. Pas de réponse. Je me suis dit, bon, c'est bon, ils sont occupés, je vais attendre 15 jours. J'ai attendu 15 jours, j'ai renvoyé un mail qui date du 19 août. Et là, on est le 12 septembre, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'ai quand même attendu très longtemps pour avoir la réponse. J'ai fait des stories en les taguant et pas de réponse. Donc, voilà, on en est là. Je trouve ça complètement inadmissible de la part de Katadine. D'une part, de ne pas répondre au SAV à plusieurs messages. Alors qu'avant, on a quand même échangé 5-6 messages régulièrement et régulièrement. Ils me répondaient. Donc, qu'on n'aille pas dire que j'ai utilisé la mauvaise messagerie ou que quelqu'un est en vacances puisque j'ai eu deux personnes différentes. Voilà, donc, je suis super inquiet. Alors, le dernier test que je voulais faire en direct avec vous, c'est le test du filtre humide. Le filtre humide, parce que moi, chaque fois, j'ai testé mon filtre sec ou humide avec celle-ci, mais pas avec celle-là. Avec celle-là, je ne l'avais testé que le filtre sec. On m'avait dit, le SAV m'avait dit, si on gonfle et que le filtre est sec, ça ne marche pas. Sur la notice, il est indiqué que normalement, le filtre doit être humide. Donc, est-ce que le SAV ne sait pas ce qui est marqué dans le guide ? Est-ce qu'ils disent n'importe quoi ? Est-ce que le guide, le mode d'emploi, il faut ? Je me suis dit qu'on allait tester en direct et qu'on allait voir. J'ai pris ma petite bassine. On se croirait dans ces pas sorciers. Donc là, ça ne fait pas 24 heures qu'il y a de l'eau dedans. Ça ne fait pas 48 heures. Ça fait un mois qu'il y a de l'eau dedans. Donc, qu'on n'aille pas me dire, « Ouais, mais ça se trouve, tu l'as juste... » Non, un mois qu'il y a de l'eau dedans. Et que je l'ai bougé un petit peu pour faire quelques vidéos et tout. Donc, il n'est pas resté comme ça sans bouger. Voilà, il a bougé un peu. Donc là, on va voir. J'enlève mon eau, je remets le filtre. Je vais dégonfler la poche. Et donc, normalement, filtre humide, la poche ne devrait pas se gonfler. Oh ! Surprise, elle ne se gonfle pas. Donc, lorsque le filtre est humide, elle ne se gonfle pas. Première chose, le SAV m'a dit, « Non, non, si le filtre est sec et qu'elle se gonfle, c'est qu'elle est HS. » Donc, est-ce qu'elle est morte ? Ou est-ce qu'elle est fonctionnelle ? Première chose. Ça veut donc dire que si jamais cette poche que j'ai testée sèche, une fois humidifiée, si elle ne se gonfle pas, quelle est la conclusion que vous portez ? Elle ne se gonfle pas non plus. Donc voilà. Maintenant, on est dans le dilemme. C'est-à-dire que, est-ce que lorsque le filtre est humide et qu'on souffle et qu'elle ne se gonfle pas, est-ce que le filtre est fonctionnel ? Tout le monde va me dire oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi le SAV a plusieurs reprises et pourquoi le SAV catadine avec deux personnes différentes m'ont systématiquement dit que le filtre soit sec ou humide ? Si la poche se gonfle, c'est qu'elle n'est plus fonctionnelle, que le filtre n'est plus fonctionnel. Ça veut dire que, à la limite, j'ai racheté une poche pour rien parce que je pensais que celle-ci ne fonctionnait plus. Après, comme je vous l'ai dit, je voulais le racheter parce que la gourde, l'emballage, la membrane était abîmée. Mais surtout, est-ce que je peux partir en pleine confiance avec cette gourde catadine ? Voilà, ça, c'est le gros questionnement. Est-ce que les gens de chez Catadine, est-ce que les gens du SAV qui vous donnent des conseils sur un produit qui est vital et qui engage votre santé, est-ce que ces gens-là sont compétents ? Est-ce que j'ai bien compris ? Je vous mets à chaque fois les échanges de mail que j'ai pu avoir. Est-ce que j'ai bien compris que lorsqu'ils me disent si le filtre est sec et que vous soufflez et que la poche se gonfle, c'est que le filtre est HS. Que se passe-t-il ? Et que se passe-t-il pour toutes les personnes qui m'ont dit sec ou humide, mon filtre se gonfle et j'en avais pas conscience ? Voilà. Je vous attends en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501